... Est-ce que vous êtes converti aux nouvelles technologies, Philippe ? Qu'est-ce que vous appelez les nouvelles technologies ? Je vous vois écrire avec un bip, mais est-ce que vous avez tous ces smartphones... Je ne vais pas sortir mon portable devant vous. Les smartphones, les tablettes numériques, les ordinateurs... Non, j'ai deux portables, un iPhone et un Blackberry. Oui. Ça me suffit. Ça vous suffit. Mais vous n'écrivez jamais... Si, bien sûr que si, il y a un ordinateur dans mon bureau. Mais pour écrire, ce que j'appelle écrire... Oui, il y a une différence entre écrire... Il y a écrire et écrire. Il y a rapidement un petit papier, ça va. Et puis, possibilité de ce qu'on peut appeler une création littéraire. Mais soyons modestes, je ne mets pas des L majuscules. Là, j'ai besoin effectivement des objets d'autrefois. D'ailleurs, ce n'est pas l'autrefois entre nous, ça continue. Il ne faut pas non plus croire que tout le monde tapote. Vous avez toujours dit que l'écrit n'est pas mort. Mais non ! Vous avez le sentiment qu'on ne peut pas écrire quelque chose de très noble, en fait, par... Ça dépend des gens. Ça dépend, exactement. Ça dépend de sa culture. Non, il y a des romanciers qui se sont convertis et qui écrivent à l'ordinateur. Moi, ça m'est impossible. Et tous ces portraits, j'avais quand même écrits. Ça fait 200 000 signes en matière d'imprévolution. 50 portraits. Oui, il fallait les écrire. Tous à la main. Mais assez frénétiquement, assez rapidement. Certains, ça... Ça vient du cœur, vous les connaissez. Ça arrivait facilement. Vous les connaissez depuis longtemps. Et d'autres, j'avais une très bonne documentaliste. Et d'autres, j'ai découvert des citations, des anecdotes. Moi, je ne savais pas, par exemple, Ali, puisque je vous parle de Mohamed Ali, il gagne les Jeux Olympiques. C'est comme ça qu'il démarre sa carrière. Arrivé dans le Kentucky, le lendemain, il jette sa médaille d'or, les Jeux Olympiques, dans la rivière. Pourquoi ? Parce que la veille, dans un bar, on avait refusé de le servir parce qu'il était noir. Et tout d'un coup, les gens se disent, tiens, ce n'est pas simplement un boxeur. Voilà, je ne savais pas, mais ça explique ses choix ensuite, quand il refuse de se battre pour le Vietnam. Et donc, il interroge sa carrière, il fout sa carrière en l'air. C'est du courage. Ce sont des profils de courage, ces gens-là. Alors, on va marquer une dernière pause et puis retrouver le portrait de notre invité. Oui, vous vous transformez en psy, surtout Stéphane. L'heure du psy, à la bonne heure. Alors, Philippe Lavreau, qu'est-ce qu'il y a en vous d'Américain ? Je pense que j'ai reçu, grâce à mes deux années d'étudiant là-bas, la capacité de m'exprimer librement, sans complexe, aucune inhibition. Parce qu'ils vous apprennent à parler en public, qu'ils vous apprennent à porter des toasts, tout ça. Une sorte de sourire intérieur et pas son intérieur, je pense qu'il faut savoir sourire. Et puis aussi, le goût de l'effort, de la discipline, le travail. Qu'est-ce qu'il y a en vous de séducteur ? Alors, c'est à vous de me le dire, moi je ne sais pas. Demandez à Charlotte. Oh, mais ça suffit, beaucoup d'allure, Philippe Lavreau. Merci, madame, merci. Corrie bouffée si vous n'étiez pas devenu... Corrie bouffée si vous n'étiez pas devenu... Vous s'en embauchez. Journaliste, écrivain ou cinéaste ? Ah, je ne sais pas très bien. Dans un autre siècle, j'aurais été coureur de bois. Belle expression, c'est les gens qui couraient dans les bois pour découvrir ce continent extraordinaire qu'était la mer. Je trouve que c'est un mot merveilleux. Ça existe aussi en région parisienne de Mont-Saint-Denis. Ah, mais je savais bien qu'on allait retourner. Que ça allait forcément déraper. On est obligé de nous remettre à niveau. Si on vous proposait de revivre votre passé, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Moi, pas grand-chose. Je souhaiterais simplement que mes parents vivent encore plus longtemps. C'est tout. Est-ce que vous avez un objet fétiche qui vous accompagne au quotidien ? Le stylo, les petits couteaux. Ah, vous avez même mes petits couteaux, cela dit qu'on en prend l'avion, c'est difficile. Oui, je les laisse à la maison et je suis un cinglé des crayons. Si vous venez dans mon bureau, Stéphane, je vous invite. Il y a des crayons que vous taillez vous-même. 300 crayons et je les taille avec mes petits couteaux. Avec vos petits couteaux. Est-ce que vous avez une devise ou un slogan qui vous guide dans la vie ? Avance et continue. Bien.